Coucou mes choups choups, comment allez-vous aujourd'hui ? Moi très très bien puisqu'on se retrouve pour le secret d'Henri Forcément ça ne peut qu'aller bien, un peu de bonnes ondes ça fait pas de mal C'est toujours bon à prendre Donc on avait laissé Henri et Leila Qui étaient en train de faire une petite blagoune au papa En mode, enfin Leila il a fait en gros Bon bah alors Henri tu me rejoins sous la couette ? Devant le papa, voilà. Donc c'était très rigolo, c'était très mignon Donc allons-y tout de suite, on continue ! Tu es folle ! J'ai failli me faire tuer par ton père ! Roh et qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse ? Oui mais c'est pas à toi qu'il a serré la main Tu sais je pense que son message est très bien passé Il dit ça en se passant la main Ah d'accord, le papa il a fait genre le mec genre Brisage de main en fait, tu vois genre Serre la main, genre t'as l'air sympa Mais en fait il défonce les doigts pour montrer que c'est bien lui le bonhomme Tu vois, et qu'il faut pas toucher sa fille C'est mignon, c'est mignon C'est mignon et un peu flippant d'accord, mais bon c'est mignon quand même Oups, papa Leila fait le coup de l'intimidation en le serrant un peu trop fort J'ai bien vu qu'il était en train de s'inquiéter pour rien Je voulais juste lui faire une petite blague Il a l'habitude Oups, peut-être pas dire ça Il devrait savoir que je ne ferais rien avec toi Ah, c'est tellement vixant Pourquoi tu dis ça Leila ? Pourquoi ? J'étais tellement confiante J'ai attaqué cet épisode en me disant c'est bien Ça va être plein de bonnes choses qui vont se passer Et là elle balance ça Est-ce qu'il y a une phrase plus violente que ça au monde ? Genre, il devrait savoir que je ferais rien avec toi de toute façon T'es trop moche, tu sais Genre tu peux dire tout ce qui est négatif après tu vois C'est horrible comme phrase Leila, pourquoi ? C'est-à-dire ? Ouais c'est clair Bah, on est pas ensemble Ça se voit quand même Pourquoi ? Pourquoi elle me fait ça ? Leila me poignarde mon petit cœur Oh, ça me fait trop mal Et donc ton père ne devrait pas s'inquiéter juste parce qu'on est pas ensemble Ohlala mais Leila pourquoi ? Pourquoi tu t'es foutu dans cette galère meuf ? Oh je m'attendais trop pas à être déçue comme ça Oh non ! C'est comme quand tu... Imagine je sais pas ton gâteau préféré Tu croques dedans et c'est pas le même bouc d'hab Tu sais ce petit sentiment de tromperie Tu sais d'infidélité De malhonnêteté que tu ressens Bah c'est exactement ça Là j'ai été flouée messieurs dames Je m'attendais à un petit moment de complicité Et au lieu de ça Au lieu de ça elle est con comme une chaise Pourquoi ? Tu comptes me faire quelque chose en particulier ? Mon cœur fait un sacré bon dans ma poitrine Pas spécialement Il n'a pas du tout l'air déstabilisé par ma remarque Moi je le suis, hein ? Mais pourquoi ton père ne pourrait pas croire le contraire ? Mais oui c'est ça Leila en fait t'as pas compris Là elle est en mode Ah il est en train de me chauffer Non non meuf tu l'as juste vexé de ouf Tu te rends pas compte ? Je ne sais pas où il veut en venir Mais je sens que je vais me planter Non mais meuf tu t'es déjà tellement plantée Elle a pas compris encore Elle a pas compris Mais 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 Leila Mais d'habitude tu es plus intelligente que ça Qu'est-ce qui t'arrive ? Il a déjà rencontré les quelques petits amis que j'ai eu ? Leila ferme ta grande bouche T'es en train de te planter royalement Non mais alors là franchement C'est la phrase la moins con que t'as dit depuis le début C'est-à-dire le niveau de celle d'avant Et ? Et quoi ? Tu veux que je te dise quoi à la fin ? Je ne sais pas à toi de me le dire La dispute de merde ! La dispute de merde ! Je suis tellement dépité ! Il m'énerve ! Oui mais c'est toi qui m'énerve Leila aussi ! C'est toi qui est con là ! Ils avaient quoi ces mecs que ton père a déjà vu ? Mais c'est ça ! Il veut tellement entendre ça ! C'était des beaux gosses ! Des mecs populaires ! Ils étaient pas comme toi quoi ! Pourquoi ? Pourquoi il fait ça ? Pourquoi ? Leila ! Pourquoi ? Qu'est-ce t'as bouffé qui est pas passé ? Pourquoi t'es aussi horrible ? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Leila ? Ça c'est parce que j'ai commencé doki doki hein ! Oh non mais j'suis sûr ça a une mauvaise influence ! Non mais attends ! Non mais attends ! Je suis désolée on a fait 5 dialogues depuis le début depuis 10 minutes là ! Mais non mais attends c'est pas possible ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà ! T'es content ? C'est ce que tu voulais entendre ? Mais en plus elle fait sa meuf vénère ! Bravo Leila ! Ça c'est du plantage ! Du beau ! Du magnifique ! Plantage ! Ah oui non mais alors là meuf ! Alors là je te soutiens pas du tout hein ! Alors là tu t'es mis dans la galère toute seule ! Tu te démerdes ! De toute façon de base je peux pas t'aider des masses ! Là je ne cautionne pas du tout hein ! C'est pas... Oui ! Zut ! Il est touché ! Bah sans blague ! Meuf ! Sérieusement ! Je sais plus quoi dire ! Je sais plus quoi dire tellement c'est débile ! Je reviens pas qu'elle ait balancé ça ! Mais je reviens pas ! Henri c'est pas ce que je voulais dire ! Et vous savez quoi ? Écrivez un commentaire pour l'insulter ! Enfin dites pas des insultes sinon vous allez vous faire censurer votre commentaire par Youtube ! Mais non mais ! Écrivez un commentaire ! Pour lui expliquer à quel point elle est stupide ! Parce que là moi je ne sais plus ! Je ne sais plus là ! Je ne sais pas ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Elle a tout foutu en l'air ! En trois lignes ! Je sais ! Mais c'est dit ! Bah oui bah bravo ! Alors là non mais un clap clap général ! Hashtag clap clap Layla ! Je suis flouée ! Ah je suis... Alors là 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 ! Je suis dépité ! Mais d'une puissance de dépit ! C'est vrai ! J'ai le parfait opposé des deux gars que j'ai fait venir chez moi ! Ah ! Peut-être qu'elle peut s'entraper là ! Je m'assois sur le lit ! Henri reste debout ! Est-il vraiment vexé ? Meuf rattrape-toi ! T'as maintenant ! Marc et Ethan se ressemblaient pas mal finalement ! Le genre... Regardez-moi ! J'ai trop d'amis ! Je suis tellement beau et drôle ! Il faut avouer que tu n'es pas du genre à être entourée d'une ordre d'amis ! Je ne sais plus comment faire pour me rattraper ! Sois sincère meuf ! Là assume-toi jusqu'au bout ! C'est vrai qu'Henri n'est pas du tout mon style ! Mais... Mais... Mais quoi d'ailleurs ? Ah ! Leila ! Assume ! Va jusqu'au bout du truc ! Allez ! Ça veut dire qu'il me reste beau et drôle ? Il trouve le moyen de me taquiner ! Ça va ! Il me sourit ! Je le regarde droit dans les yeux ! On dirait bien ! C'est la première fois que je vois Henri réagir de cette manière ! C'est vrai qu'insinuer qu'il n'est pas assez beau pour être mon petit ami n'était pas très subtil de ma part ! Non ! Bon... Tu crois ? On s'y met ? Ah non ! Ah non ! Plus jamais ! Il s'installe à mes côtés et sort son ordinateur portable de son sac ! J'ai commencé à rédiger certaines choses à partir de ce qu'on a déjà fait tous les deux ! Non mais là je m'en fous de votre exposé ! Mais alors mes agneaux ! Je m'en balaie avec une patte de zébu parce que franchement on a frôlé la catastrophe ! Aïe ! Tu veux lire ? Oh oui vas-y vas-y mais pas de problème ! Penche-toi sur elle y'a pas de soucis ! Bien sûr ! Il me tend son ordinateur ! Je lis ! Impressionnant ! Il avait déjà bien avancé le travail ! Tu écris vraiment bien ! Merci ! Ça rattrape pas le fait qu'elle te trouve moche mais bon ! Je continue ma lecture ! Il écrit vraiment très bien le bourg ! On dirait un article de journaliste ! Tu es sûre que tu n'as pas tout copié-collé d'internet ? Il rit ! J'ai marré ça à me détendre ! Eux ils sont en mode détendu on fait des blagounes et moi je suis encore tendu à bloc ! J'étais tellement choquée ! Non j'ai bien suivi notre consigne ! Pas de copier-coller nous devons réuniger nous-mêmes ! C'est que vraiment ! Ça a été très professionnel ! Merci ! Je suis flattée ! Je pose l'ordinateur une fois ma lecture terminée ! Je me tourne vers lui ! Ah ! Non j'y crois pas là ! Avec ce que tu lui as mis dans la gueule juste 5 minutes d'avant j'y crois pas ! Qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard dans la vie ? Tu as une idée de carrière ? Chanteur par exemple ? Henri passe la main dans ses cheveux, il sourit légèrement, gêné. J'aimerais écrire. On dirait que tu dis ça pour la première fois. En effet c'est un peu le cas. Oh ! C'est un honneur pour moi alors ! Il rit. Tu peux le dire oui. Il me dit ça en souriant. Je vais en savoir plus. Tu veux écrire quoi exactement ? Hmm... Des romans. De la science fiction. J'adorerais. Mais c'est carrément génial ! Tu as déjà écrit quelque chose ? Ouais. Mais je n'ai jamais fait lire mes écrits. Oh ! Moi qui allais te demander si un jour je pourrais lire un de tes romans. Peut-être. Qui sait ? Mais pour le moment je ne me trouve pas assez bon pour montrer quoi que ce soit. On a tous le même problème je crois. Tous ceux qui ont commencé à écrire ils sont tous en mode... En fait c'est bien. C'est juste qu'on est trop durs envers nous-mêmes tu vois. Si tu penses comme ça tu ne seras jamais assez bon et tu ne sentiras jamais rien. Là, là je suis d'accord. Là, je te retrouve. Ça me fait plaisir. Non parce que j'étais tellement déçu là ça. Ha ha ! Ha ha ! Je m'en remets pas. Il faut que tu te lances. Je veux bien avec ta première lectrice. C'est vraiment gentil. Il me sourit en soutenant mon regard. C'est bien parce qu'il se regarde dans les yeux. Parce que ça c'est bien parce que c'est pas facile de soutenir le regard de quelqu'un. Franchement c'est chaud. C'est bon. Je peux me mettre dans le couloir ? Oui, oui bien sûr. Il décroche. Je n'ai pas le temps d'entendre grand chose de sa conversation. Seulement les premiers mots. Hi. Yes, this morning. C'est pour ça qu'il est si bon en anglais. Ça alors, il a un correspondant anglais. Ou américain. Ou écossais si on va par là. Ou n'importe quel pays qui parle anglais. Je me surprend à contempler la porte fermée de ma chambre pendant quelques secondes. Allez Leila, au travail. Alors, je dois prendre des photos. Bah c'est bien, au moins ils me l'ont indiqué. Hop, photo de l'ordi, c'est pas très utile. On peut voir des captures d'écran sinon mais bon. Je prends l'ordinateur d'Henri et continue ma lecture. Oh une notification vient d'apparaître. Demain rendez-vous kiné 18h, rendez-vous prise de sang 19h. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Oui. Est-ce qu'Henri a vraiment des soucis de santé ? Enzo avait-il raison ? J'avais complètement oublié cette histoire. Une prise de sang et un rendez-vous chez un kiné, je me demande bien ce qu'il a. Rendez-vous chez le kiné, peut-être qu'il a mal au dos à force d'être penché. Puis prise de sang... Bon j'ai bien une pensée qui me vient mais c'est pas très... Bon c'est pas pour tous les âges donc je vais la garder. Attends, je le dirai pas. Ça ne me regarde pas. Ah regarde c'était curieuse. Ah mais quand même j'aimerais savoir. Et bah du coup c'est pas très compliqué, il faut prendre en photo le carnet. Parce que ça clignote donc c'est pas très dur. Il a l'air d'être hyper bien organisé. Tout ce qu'il fait est listé dans son cahier. Malgré son écriture pas très jolie, il est très soigneux. Il prend cher Henri là, c'est quoi ? Henri il prend ta règle dans cet épisode hein. Aucune rature, aucune faute. On dirait même qu'il souligne tout à la règle. Impressionnant. J'adorerais savoir faire ça mais moi je me lasse au bout de deux pages. Tu sais les deux premières pages dans les carnets c'est toujours magnifique. Et après je suis en mode oh allez, je suis pressée c'est pas grave. Je suis presque tentée de tourner les pages mais je n'ose pas. C'est bien. C'est beau chez Jasmine dis donc hein ! Bah ouais elle se fait pas chmoute ça ! Alors ça avance comment votre exposé avec Henri ? Oh mais très bien Jasmine ! On lui a dit qu'il était moche. Nickel ! Henri travaille bien, c'est pas une surprise. Il n'était pas disponible pour qu'on avance aujourd'hui. Donc on est le lendemain. J'espère que c'est pas à cause d'une maladie ou quelque chose dans le genre. Je commence à croire les mots d'Enzo. Si Henri a redoublé l'année dernière c'est à cause de soucis de santé. Je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter. Ou alors s'il doit voyager remarque prise de sang. Je sais pas pourquoi. Prise de sang c'est un check-up tu vois en général. Je sais pas. Tant mieux. Au moins on peut se faire une soirée fille tranquillement toutes les deux. Les parents de Jasmine sortent souvent le samedi soir. C'est bien. Alors on en copine pour passer de chouettes moments. Nous sommes bien au show beau au trait sur son canapé. Je crois bien que c'est le seul avantage du début de l'hiver. Pourquoi tu laisses la télé allumée ? C'est quoi cette émission ? Ce soir c'est reprise de star. Je crois deviner la suite. Et déjà il va chanter. Donc on sait pourquoi Henri n'est pas dispo ce soir parce qu'il y a l'émission. Bah oui classique. Elle était de nouveau excitée comme à chaque fois qu'elle parle de lui. Si j'ai bien compris il va faire la reprise d'une chanson célèbre c'est ça ? Tu as tout compris. Il va chanter quoi ? Je sais pas. C'est là tout le mystère. On découvre le choix des chanteurs qu'au moment où ils commencent à chanter. Ça ne te dérange pas j'espère ? Bah non. On te connait Jasmine. On est habitués. Pourquoi je prends l'accent ? Pourquoi je prends l'accent chelou ? Non par contre ça serait trop stylé que Henri, enfin que Jay chante la chanson d'amour préférée de Leila. C'était quoi ? Je sais plus ce que c'était, ça va me revenir si c'est ça. Ça serait trop 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 mignon. Non t'inquiète, j'ai appris avec le temps que nos soirées se font très souvent à trois ici. A ne pas sortir de son contexte mes petits choupons, je vous vois venir. Toi, moi et Jay. Nous rions. J'ai cru que tu parlais de Clément. Il manque à nos soirées. Mais s'il était là, il ne me laisserait pas m'extasier devant Jay tranquillement. Et puis avec Henri comme nouvel allié, il se sentirait pousser des ailes et passerait son temps à critiquer. C'est vraiment un gentil garçon Henri, une fois qu'on apprend à le connaître. Ouais, il est adorable. Tu l'apprécies beaucoup on dirait. Bien sûr. Je veux dire, beaucoup en fait. Jasmine me regarde avec insistance. Regarde, regardant, on le sait, on connaît, on ne présente plus. Ok, j'ai compris ce que sont beaucoup voulu dire. Jasmine, non, tu te fais des idées. Je ne crois pas. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je vois bien qu'il ne te laisse pas indifférente. Comment peut-elle voir ce genre de choses ? Je n'éprouve rien en particulier pour Henri. Meuf, mais meuf, sans déconner. Comment t'expliquer ? C'est grillé, on le sait, nous, on le sait. Comment ça se fait que, genre, tous les choup-choups et moi, on l'est remarqué et que toi, tu ne le vois pas ? Il faut t'acheter des lunettes à un moment, ma fille-fille. C'est pas possible à ce point-là. Quand même. Oh, galère, hein ? Peut-être qu'il y a des moments où je le trouve plus beau ? On n'a pas reparti là-dessus, hein ? Attention, moi. Mais ça ne veut rien dire. Clément, je t'ai toujours trouvé tout à fait canon sans pour autant avoir envie de sortir avec lui. Alors déjà, le jour où tu comprendras que tu peux trouver un mec beau sans avoir envie de le pécho, t'auras fait un grand pas dans ta life. Parce que franchement, c'est totalement dissociable, en fait, comme particularité, tu vois, d'être beau ou non. C'est le charme qu'il fait, c'est le feeling, c'est l'échange, tu vois. Leïla, t'es-tu surprenante aujourd'hui, hein, ma fille-fille ? T'as besoin de repos. Peut-être qu'elle a pas assez dormi, hein ? Peut-être qu'elle a pris du café avant de dormir, ça l'a énervé du coup des âneries. C'est possible, hein ? Je trouve qu'il est vraiment sympa, drôle et intelligent. Mais c'est tout ! Ça tient pas mal ! Ça ne va pas plus loin. Enfin, je crois. Jasmine ne me quitte pas des yeux, consciente du monologue qui se déroule dans ma tête. Ah, il va arriver ! Eh oui, il est la coqueluche de la nouvelle génération, avec déjà trois albums et une prochaine tournée dans toute la France. Voici Jay ! Je me suis donné à fond pour le présentateur, ah oui. Le public, en grande partie féminin, réagit à cette annonce. Aaaaaaah ! En gros, hein, je le transmets. Certains fans déploient des banderoles plus ou moins volumineuses adressées à leurs idoles. Iiiiiiii ! C'est trop mignon. Jay arrive seul sur scène, guitare à la main. Il s'installe devant son micro. Allez, la chanson de Leïla, la chanson de Leïla. S'il fait ça, ça me convence la mauvaise surprise du début de l'épisode. C'est surprenant de sa part. Lui qui est toujours bien entouré quand il chante. La foule de fans finit par stopper ses hurlements. Le calme se fait sur le plateau. Il commence à chanter. Oh, il est, ouais, stylé ! Par contre, il faut qu'il se calme un petit peu sur le smoky, parce que là... Et sur le gel aussi, d'ailleurs. Parce que là, on dirait qu'il est un petit peu sur une moto avec le truc à fond, mais bon, pourquoi pas. Au premier note de guitare, je reconnais immédiatement la chanson qu'il a choisie. Je l'aime à des CD de Francis Cabral. Yes ! Henri Gégé. Oh là 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 là. Mec, t'es tellement... Oh mais il gère tellement. Mais il gère tellement. Déjà, attends, on avait les post-it dans le bouquin. Là, il chante la chanson qui sait que... Oh mais... Il est parfait ce mec, il est parfait quoi. Qu'est-ce qu'il est parfait. Oh ! Jasmine se tourne vers moi, un grand sourire sur son si joli visage. Leila, tu entends ? Tu reconnais ? Bien sûr que je reconnais. Mince alors, je ne l'avais jamais entendu chanter en français. Ah... Il chante trop d'anglais, c'est intéressant. Il s'approprie la chanson à la perfection. Je reste sans voix. Oh beau gosse ! Jade n'en fait ni trop, ni pas assez. Franchement, il est beau. Franchement, il est beau. De ses yeux noirs, il regarde tantôt sa guitare, tantôt droit devant lui. Son regard est perçant. On sait à qui il pense, hein. Il est parfait. Je suis sous le charme, du moins fascinée par son interprétation de ma chanson préférée. Je commence à comprendre Jasmine. La chanson se termine. Le public hurle. Eh ben, on dirait que ça t'a plu ? Quoi ? Je ne m'en étais pas rendue compte, mais je suis debout. Je m'étais rapprochée de la télé pour mieux l'entendre et mieux le regarder. Tu sais que c'est la première fois qu'il chante en français ? Ah bon ? Comment ça se fait ? Il a toujours dit qu'il n'aimait pas chanter en français. Il n'aime pas sa voix comme ça. Il vient de prouver le contraire ce soir. On dirait bien. Jay salue humblement son public. Le présentateur s'approche de lui en applaudissant. Wow ! Si je m'attendais à ce choix-là, je suis conquis ! Le public aussi, n'est-ce pas ? Le public se déchaîne en guise de réponse. Jay se met à sourire. Je rêve où il joue au grand timide. Mais Jay, dites-moi un peu. Pourquoi avoir choisi de chanter Je l'aime à décédé de Francis Cabral ? C'est une vieille chanson, mais c'est aussi une des plus belles chansons d'amour. Ses paroles me touchent beaucoup. Jasmine se tourne vers moi brusquement. Je sursaute. Tu as entendu ? Il pense comme toi ! Ouais, j'ai bien entendu. Je suis surprise d'ailleurs. C'est la première fois qu'on vous entend chanter en français si je ne m'abuse. Exact. Je me suis dit qu'il fallait bien faire un effort pour cette chanson. Mais ça, tu vois, je ne comprends pas pourquoi la voix, ils ne la reconnaissent pas. Genre Layla, elle passe tout son temps avec Henry après le bail et tout. Parce que quand même, à part s'il la déguise, ça demande un talent de ouf, quoi. Ah, il est tellement... génial ! Je lève les yeux au ciel. Ça me fait penser à ce moment où on avait parlé des chansons d'amour en classe. C'était la première fois où Henry s'était mêlé à nous. Tu te souviens ? Oui ! Clément était content de s'être trouvé un allié. Mais si Jay avait été là, il aurait répondu comme toi. Et je suis sûre que vous vous seriez super bien entendu tous les deux. Contact Jay, parce qu'évidemment, on parlait de lui. Il chante divinement bien. Oui, Jasmine, il assure. Il ne faut surtout pas la contredire dans ces moments-là. De toute façon, une meuf était sous le charme, alors fais pas genre. Mais je te reconnais qu'en effet, il gère plutôt bien. Surtout quand il prend la peine de choisir une chanson aussi magnifique. Qu'est-ce qu'il y a encore avec Henry ? C'est que... tu crois qu'il est malade ? Hein ? Pourquoi tu me dis ça comme ça ? Je me tortille. Je n'avais encore jamais parlé à Jasmine de tout ce que j'avais fait pour découvrir les raisons du redoublement de notre grand premier de la glace. En même temps, elle va se foutre de ta gueule, donc je comprends. C'est que je ne suis pas très fière de moi. Leila, qu'est-ce que tu as fait ? Quoi ? J'ai rien fait, moi ! Regarde comme tu gigotes, on dirait que tu as fait une bêtise. Alors ? Enzo... Enzo m'a dit que si Henry avait redoublé, c'était parce qu'il avait eu des problèmes de santé. Comment Enzo a-t-il pu te parler de ça ? Elle ne me laisse pas le temps de répondre et lève les mains. Non, en fin de compte, je ne préfère pas savoir. Tu crois que c'est vrai ? Qu'il a quelque chose de grave ? Tu t'inquiètes ? Pas toi ? Il est notre ami, maintenant. Je trouve que pour un malade, il a l'air en forme. Tu ne trouves pas ? Oui. Tu ne devrais pas croire tout ce que te raconte Enzo, si tu veux mon avis. Ouais. Du coup, preuve ! Regarde ce que j'ai trouvé sur l'ordi d'Henri. Il a des rendez-vous chez le kiné et tout. Leila ! Tu as encore fouillé là où tu ne devais pas ? Oui, je sais, mais quand même ! Alors laisse tomber. Oh, c'est trop brutal comme coupure ! Et nous revoilà pour la suite des aventures de Leila et Henri. En plus là, j'ai trois scènes cumulées, donc c'est pas mal. On devrait avoir une grosse vidéo pour aujourd'hui. Ça comprends ça la semaine dernière, c'est très cool. Allons-y, on continue ! J'adore Noël, nous sommes en décembre et l'ambiance commence à changer tout doucement. Ah oui, moi j'ai un beau temps de printemps là, on est en mars. Niveau timing, on n'est pas tout à fait dans le bon truc. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, faut imaginer, faut imaginer. Pensez à ces fêtes, mais toujours de bonne humeur. Oui, copine ! Les souvenirs d'enfance, les odeurs, les vacances, les décorations. Toute cette aura festive me tient vraiment à cœur. On commence déjà à entendre les chansons de Noël dans les magasins. Mais en général, dès septembre je l'aimais. Vous le savez, ceux qui me connaissent depuis un moment, dès septembre je commence à vous saouler en mode C'est bien t'as Noël ! Oui, bah oui. Parce que vous voulez Noël, c'est trop bien. Sans m'en rendre compte, je fredonne vive le vent pendant que je griffonne sur mon cahier. Oh non ! Oh non ! Mais c'est pas possible ! En fait, là ça fait deux fois de suite, au début de la vidéo et maintenant, où j'ai un ascenseur émotionnel. Tu sais genre là, la dernière fois, Henri est avec Leila, il s'engueule, et là, Leila chante des chansons de Noël, et Jessica qui arrive. Pourquoi ? Qu'est-ce que je vous ai fait, secret d'Henri ? Pourquoi ? Alors petite fille, on écrit sa lettre au Père Noël en chantant des chansons débiles. Mais, ne me dis pas que tu crois encore au Père Noël ? Jessica se tord d'un rire qui n'a vraiment rien de naturel. Ses copines ricanent à leur tour, obligées de faire honneur aux blagues de leur leader. On voit jamais ses copines ! Les meufs elles sont tellement inexistantes ! Ça ne t'aurait pas fait de mal de rencontrer le Père Noël ? Il t'aurait peut-être appris des valeurs, comme le respect, la tolérance, la gentillesse, ou encore l'intelligence. Oh là là, cette puissance, cette puissance ! Bref, tout un tas de mots qui ne font pas partie de ton faible vocabulaire. Moi au moins je suis une adulte, je ne suis plus une gamine. Grandis un peu Leila. Sur ces mots, elle fait demi-tour pour partir. C'est sa façon à elle d'avoir le dernier mot. Tout dans la théâtralité. Mais en parquant, elle percute de plein fouet Henri qui se tenait derrière elle. Oula ! Est-ce qu'il va encore faire une petite punchline comme on aime ? Mais qu'est-ce que tu fous là toi ? Dégage ! Henri ne bouge pas. Il reste impassible et la regarde du haut de ses 1m85. Jessica s'impatiente. Qu'est-ce que t'as ? T'es sourd ou quoi ? Vire de là ! Henri se baisse, les mains sur les genoux comme pour s'adresser à un enfant. Je sais déjà que ça va être bien. Ton papa et ta maman ne t'ont jamais appris à dire pardon quand tu bouscules quelqu'un ? Il a un air faussement désolé. Qu... Quoi ? Allez c'est bon, casse-toi j'ai dit ! Henri fait mine de ne pas comprendre. Oh, pauvre enfant. On ne t'a pas appris non plus à dire le mot magique ? C'est... Allez, c'est comment ? Allez, devine. Jessica devient rouge de honte. Le regard d'Henri est sévère. A ce moment précis il paraît tellement adulte. Jessica, vexée, finit par passer en force. Henri se redresse. C'est pas joli joli de boudé ? Yeah mec ! Comment t'as assuré ? Elle l'a bien mérité ! Henri ne relève pas. Je plante mes yeux dans les siens. Je lui fais un signe de tête comme pour lui dire merci. Discrètement. A son tour il incline sa tête légèrement. Oh c'est trop mignon ! C'est trop chou ! J'aime aussi nos échanges silencieux. C'est très dur à dire ça. Échanges silencieux, ça passe pas bien. Il ne nous en faut pas beaucoup pour nous comprendre. Eh, ça vous dit de se balader en ville et d'aller boire un coup cet après ? Oh oui ! Bonne idée. Henri, la question s'adresse à toi aussi hein. Il va falloir t'habituer à nous maintenant. Henri nous sourit. Désolée je n'ai pas encore l'habitude. C'est que je n'ai jamais fait de vraie sortie avec vous donc euh... Bah tu vas voir c'est encore mieux. Et puis franchement avoir un soutien masculin c'est pas de refus. Oui parce que souvent j'ai l'impression qu'elles oublient que je suis un mec. Pauvre bichon. Oh ! J'adore le manteau de Layla. J'ai quasiment le même manteau. Mais j'ai quasiment le même manteau. Attends je vous le montre. Regardez ! C'est mon manteau. C'est mon manteau d'hiver. Eh, c'est le même ou c'est pas le même ? Eh, il y a quand même un air. Sauf qu'elle a des petits igouigouis et moi c'est une fermeture éclair. Mais bon on va pas chipoter hein. Après avoir mangé tous les quatre dans une petite pizzeria, on a passé le reste de l'après-midi à flâner en ville. Nous avons fait quelques boutiques. Souvent de fringues pour filles. Les garçons nous ont suivis sagement. Ils sont gentils nos copains. Clément râle beaucoup moins depuis qu'Henri est avec nous. Nous sommes allés voir certains magasins pour Clément. Henri n'a exprimé aucun souhait de son côté. Je suis impressionnée. Des heures qu'on se balade et vous n'avez encore rien acheté ? Qu'est-ce qu'il se passe ? On n'est pas toujours obligé d'acheter quelque chose tu sais. Ne les écoute pas Henri, elles mentent comme elles respirent ces deux-là. Elles font les sages là pour t'attirer dans leurs pièges. Tu verras un jour c'est toi qui devra les aider à porter leur sac. Tu fais ton malin mais t'es bien content qu'on soit là pour te conseiller quand il faut que tu t'achètes des fringues. Mouais, avoue combien ton look s'est arrangé depuis que tu achètes tes habits avec nous ? Avoue que ça te rend heureux ? Mouais, peut-être bien, je sais plus. Je me souviens que t'avais voulu me relooker en l'autre là. De qui tu parles ? De Jay ! Je l'ai vu arriver de loin avec sa veste en faux cul et son pantalon assorti tout moulant là. Je ris. Tu dis n'importe quoi Clément. J'ai pensé juste que ça t'irait bien. Je n'ai pas essayé de te relooker avec son style. Les deux continuent à se disputer et à débattre sur ce sujet puéril jusqu'à ce qu'on arrive au café. Oh, il est beau aussi habillé comme ça. Eh, les fringues ça le fait. Je me retrouve donc seule avec Henri. Ils ont l'air de particulièrement bien s'entendre ces deux-là. Henri n'est pas du plus non plus. Il n'aime vraiment pas Jay. Oh là non, je crois même que c'est viscérale. Peut-être que si Jasmine en parlait moins aussi... Il me sourit. Ils se disputent toujours comme ça ? Tu prendrais vite l'habitude, tu sais. Clément s'énerve dès que Jasmine parle de Jay. Et comme elle ne veut pas s'en empêcher... Je veux voir. Jasmine a vraiment essayé de relooker Clément en Jay ? Mais non ! Ou alors pas intentionnellement en tout cas. Et toi, tu l'aimes bien Jay ? Question à 1000€. Il passe la main dans ses cheveux parfaitement lissés et peignés. Ouais, disons que musicalement parlant, il est bon. Enfin, il a l'air de savoir ce qu'il fait. Il est gêné. Hé Henri, c'est pas une honte d'apprécier Jay et sa musique. Il n'a qu'un sourcil. T'as tout à fait le droit d'être un mec et d'aimer ce genre de musique ? Il ne faut pas écouter Clément. Il est jaloux car Jasmine préfère s'extasier devant son idole plutôt que devant lui. Il essaie de retenir un sourire en vain. Nous marchons côte à côte. Je suis tout près de lui. Oh, le café est trop beau ! Les décors sont magnifiques. Et franchement, les illustrations de ce jeu de manière générale sont trop beaux. Voici votre commande. Une grenadine, un jus d'ananas et deux coquins ! C'est pas pourquoi je lui fais cette voix. Je paye cette fois-ci. Hé, mais Henri, j'ai pas ton numéro de téléphone. Moi non plus. Je sirope ma grenadine. Mes deux amis me regardent. Quoi ? Moi, je l'ai déjà. Le contraire m'aurait étonnée. Je te rappelle qu'Henri et moi travaillons tous les deux sur l'exposé. Henri lui tend son téléphone. Tenez, rentrez vos numéros. Je vous ferai sonner et vous aurez le mien. Maintenant, on est vraiment pote. Clément pose sa main lourdement sur l'épaule d'Henri. Bam ! Bienvenue dans la bande. Henri nous sourit. Merci, c'est cool. Hé, t'as vu le nouvel épisode de Les Morts en train de marcher ? The Walking Dead ! Si, il parle de Darylounet. Oh mon dieu. Les deux garçons se lancent sur leur sujet préféré. Leila, tu fais quoi samedi ? Ça te dit de faire des achats de Noël avec moi ? J'ai une montagne de choses à acheter. Oui, il faudrait que je m'y mette moi aussi, c'est une bonne idée. C'est trop bien Noël, j'ai déjà plein de cadeaux en tête. Oui, moi aussi ! Le soleil commence à se coucher, il est temps de rentrer. Oh, chez moi il y a un soleil. Oh, je suis tellement contente d'avoir le soleil. Bon, moi j'y vais. A demain ! J'ai ma voiture, Garry au lycée, pas loin. Je peux vous ramener tous les trois. Tu as une voiture ? Oui. Oh, si ça ne te dérange pas, je ne suis pas contre l'idée d'avoir un chauffeur. Jasmine et moi on habite presque à côté l'un de l'autre. Mais on est au sud, ça ne te fait pas trop loin ? Non, ne t'en fais pas, c'est bon pour moi. Ils sont trop mignons. Je suis la dernière qu'il ramène. Nous n'avons rien dit sur le trajet du retour. Pour une fois, je suis restée silencieuse. Oh, il a dû se demander si elle était pas malade. Nous sommes arrivées devant chez moi. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le cœur qui bat vraiment fort. Oh, c'est trop mignon, c'est trop mignon. Voilà, on y est. Je ne peux pas m'empêcher de marquer un temps d'arrêt avant de lui répondre. Je le regarde. Je crois qu'Henri est vraiment beau en fait. Et pas uniquement de profil. Quand même, meuf, mais, 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 c'est laborieux. Oh là là. Il me regarde aussi sans scier. Oh, est-ce qu'il va y avoir un béco ? J'en veux trop le béco, j'en veux le béco. Merci Henri. C'est quand même bien agréable de rentrer en voiture. Merci de nous avoir accompagnés tous les trois. Le plaisir était pour moi. Il ne me quitte toujours pas des yeux. Oh, mais je trouve ça tellement intense qu'il se fixe comme ça. C'est tellement ouf de pouvoir soutenir le regard de quelqu'un en mode sans faillir, tu vois. Genre pas faire comme ça. Oh, c'est trop mignon. Je finis par sortir de la voiture. A demain Henri. Je me dis bisous. A demain Leila. Je m'effondre sur le lit. Qu'est-ce qui m'arrive ? Est-ce qu'Henri me plairait un peu plus que ce que je pensais ? Non, pas possible, tu crois ? Je reste quelques instants allongé sur mon lit, perdu dans mes pensées, qui n'ont ni que ni tête. Après, ça, le moment où tu doutes, genre, tu sais, t'as un bon pote et tu doutes s'il te plaît ou pas, ça, je peux comprendre. Franchement, ça peut arriver, tu vois. Tu sais pas où t'en es, tu sais pas si c'est un pote ou plus. Mais là, quand même. Là, quand même. Bon, en plus, ce genre de questions, je les avais, ça me durait 24 heures. C'était en mode, ok, il me plaît, c'est bon. Dès que t'as le petit trouble, tu sais, les petits trucs au ventre et l'envie d'être avec lui, d'être dans ses bras, c'est qu'il y a quelque chose. Après, c'est pas forcément plus que ça, mais il y a quelque chose, tu peux pas... C'est un message d'Henri. Oh, c'est trop mignon. Oh, ça, quand tu penses à la personne et qui t'envoie un message mignon. Mais ce mec est parfait, quoi. C'est la première fois. Mon cœur se met à palpiter de plus belle. Il ne s'était pas vraiment apaisé depuis tout à l'heure. Ah, comme des boudounettes, attention, problème cardiaque. Salut, je voulais juste te remercier pour cette première journée avec vous trois. Ça faisait très longtemps que je n'étais pas sortie avec des amis. Alors, merci, Henri. C'est mignon. Dans mon ventre, je sens des papillons pointer le bout de leur nez. Oh, là, les papillons dans le ventre, c'est trop bien. Ça donne envie de tomber amoureux, ce genre. Ah, mais je comprends. Je suis sûr, après le jeu, vous allez à l'épée chaud. Obligé, en plus, c'est des samedis, il y a le temps. Si vous avez des soirées ce soir, ça va y aller. Ah, mais c'est sûr, c'est sûr. Mince alors, si je m'attendais à ce message, je lui réponds. Coucou. Tu n'as pas à me remercier. Nous sommes tous très heureux de t'avoir avec nous. Tu es une bonne recrue, Leïla. Sa réponse arrive presque instantanément. Merci quand même, j'ai vraiment passé un bon moment. Moi aussi. Je ferme les yeux et vois ceux d'Henri. Oh là 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 là. Ils ont cette intensité que je ne retrouve chez personne d'autre. Il a le regard d'un homme. Ce qui contraste pas mal avec son look d'ado geek. C'est trop chiant. J'arrive en tronc dans la salle de classe. Une fois n'est pas coutume, je suis en retard. Oh Madame Casanolia, ça faisait longtemps. Bonjour Madame Casanolia. Je suis désolée. J'ai beau tout essayer, le bus s'enfuie toujours quand j'arrive. Il doit le faire exprès, j'ai pas trouvé d'autre solution. Malgré ses efforts, la prof ne peut s'empêcher de rire. Vous êtes incorrigible, Leïla. Allez vous asseoir. Ouh. Comme à chaque fois que j'arrive en retard, Clément prend ma place aux côtés de Jasmine. Et c'est tout naturellement que je me dirige vers le seul bureau de livres à côté d'Henri. Je salue mon voisin dans un murmure. Coucou. Coucou Henri. Eh ben j'étais pas loin. Coucou Henri. Il me sourit. Bonjour Leïla. Bien. Ouvre pour livre à la page 20. J'ai fait l'effort d'être concentrée tout le long du cours, mais c'est tout de même très long. Une heure de cours où je n'entends que des sons sans les comprendre, c'est extrêmement pénible. Après Leïla, tu fais même pas tes devoirs, donc c'est normal que tu comprennes rien aussi. La cloche sonne et la quasi-totalité de la classe sort en un clin d'oeil. Je vois Henri aller vers la prof pour lui donner une enveloppe. Comme je suis tout près, j'entends toute la conversation. Curieuse va ? Le professeur de sport m'a dit que je devais également vous donner l'exemplaire de ma dispense, puisque vous êtes notre professeur principal. Oh oui, bien entendu, il m'avait prévenu. Merci Henri. Elle ouvre l'enveloppe, on parcourt le contenu et pose la dispense de sport sur son bureau. Sur ce, Henri quitte la classe et rejoint Clément. Elle va regarder. Je fonce vers Jasmine qui finit de ranger ses affaires. Ah non, ça va, j'ai cru. Jasmine, va voir la prof et fait diversion. Elle est tellement incorrigible. Mais cette meuf est incroyable, pourquoi elle demande pas directement à Henri ? Bon, il va pas lui dire la vérité parce que nous on sait voir secret, mais au moins voilà quoi. Quoi ? Mais de quoi tu parles, Hila ? S'il te plaît, Jasmine, va lui parler. Elle me regarde interrogatrice et croise les bras. Ok, elle n'est pas du tout prête à faire diversion. Henri a donné une dispense de sport à la prof et elle est posée sur son bureau. Non mais tu rigoles, à quoi tu joues ? Tout ça pour ça ? Oh allez, tu sais bien que je m'inquiète. Tu n'as qu'à aller interroger directement Henri si ça t'inquiète autant. Je crois qu'il a le droit de garder sa vie privée. Très bien. Allez Jasmine. Parfait. Franchement j'aurais pas mieux dit. Leila tu vas trop loin là. J'oserais jamais. Pourquoi mais c'est ton pote quoi ? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ! Hors de question. Tu pourras me faire écouter l'intégralité de l'album de Jay. Et on chantera toutes ces chansons que tu as dans ton karaoké. C'est pas cool ça. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît ! Oh ce que tu me fais pas faire ! Madame ? Jasmine apostrophe madame Casanulia et va la rejoindre à son bureau. Il y a une expression que je n'ai pas bien comprise. Il me semble qu'on peut l'employer dans plusieurs circonstances, non ? Elle est convaincante. La prof se lance dans des explications le dos tourné au bureau. Te voilà. Super parce que tu... Oh y'a quasiment rien sur cette dispense. Il est juste précisé qu'Henri est dispensé de cours de sport jusqu'à la fin de sa scolarité pour des raisons personnelles. Tu parles d'un motif, mais ça peut être de l'asthme, ça peut être n'importe quoi, arrête ! Je vais signer à Jasmine et elle termine sa conversation. Alors, t'as fait ta liste pour tes achats de Noël ? Tu veux commencer par quoi ? Donc on a une ellipse, ok. J'ai prévu d'acheter du parfum pour mes parents. On peut commencer par ça ? C'est parti ! Aujourd'hui c'est samedi, en pleine période de Noël, le centre-ville est bondé. La dernière chose à faire, le dernier week-end avant les fêtes, faut pas aller faire du shopping, c'est... Mais ça n'onttache pas notre bonne humeur. Heureusement que Clément n'est pas là, il aurait passé le plus clair de son temps à râler sur le fait qu'il y ait bien trop de monde pour lui. C'est vrai qu'il est pénible quand il veut. En marchant, je m'arrête nette devant une boutique qui vend toutes sortes d'accessoires. Dans la vitrine, un objet attire mon attention. Un collier pour homme, le lien est en cuir et le pendentif en argent représente une plume. Mais pas n'importe laquelle, une plume d'écrivain, comme à l'ancienne époque. Ce collier me fait immédiatement penser à Henri, lui qui rêve d'écrire des romans. Ce bijou lui irait tellement bien. Leila ? Qu'est-ce que tu fais ? Je regarde juste. Tu veux entrer ? Quelque chose t'intéresse ? Jasmine suit mon regard et tombe sur le collier que je ne lâche pas les yeux. Oh ! C'est vrai qu'il est beau ? Je me demande si... Non. Si quoi ? Si ce n'était pas trop tôt pour ouvrir ce colis comme cadeau de Noël à Henri ? Je me retourne vivement. Elle nous connaît, hein ? Mince, comment fait-elle ça ? J'ai visé juste en dirait. Je... c'est juste qu'il me fait penser à lui. Alors c'est que ça doit être le cadeau idéal. Tu en penses quoi alors ? C'est... trop ? Jasmine réfléchit. Franchement, je n'en sais rien. Tu me dis ne pas être amoureuse de lui, mais il y a si un particulier entre vous. Quelque chose de différent. Je pense que tu devrais t'écouter avant tout. Tu as envie de lui offrir ce collier ? Alors fais-toi plaisir. Ça, c'est tellement la meilleure amie de ouf. Oh non, mais alors Jasmine... Oh, elle est top, hein. Je souris à mon amie. Elle sait trouver les mots qu'il faut. Je rentre dans la boutique et achète mon cadeau. Nous avons continué de flâner en ville en s'imprignant de toutes les bonnes odeurs du moment. Les marrons chauds et autres friandises vendues sur plusieurs stands aménagés pour la période. Ah, un texto de mon frère. Leila, t'es en ville ? C'est bien la peine de nous faire garder ça. Je lui réponds. Oui, pourquoi ? Tu peux passer à la boutique de jeux vidéo pour récupérer ma commande. Je me suis pris l'intégrale de l'aventurier archéologue. Indiana Jones ? Oh, super ! Oui, j'y passerai, compte sur moi. Clin d'œil. Merci Frangine. Bonjour. Bonjour. Leila, j'ai un coup de fil à passer, je t'attends dehors. Mouais. Eh, mais c'est la petite amie d'Henri. Je m'empourpre. Il a pas perdu le nord, hein. Non, 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 je suis juste une amie. Oui, oui, oui. Il ne m'a pas du tout l'air convaincu, hein. Non, non, t'inquiète pas. Je suis venu chercher la commande de mon frère, Alex. Il a réservé l'intégrale de l'aventurier archéologue. Oh, t'es la soeur d'Alex ? Mais il connait toute sa vie, quoi, le mec. Euh, oui. Il vient depuis pas longtemps, mais il est cool comme gars, on l'aime bien. Yohann s'en va dans l'arrière-boutique et revient avec un sac. Je paye. Ah ouais, carrément. Une photo du pack, apparemment. Je regarde de plus près ce magnifique pack qui me donne bien envie. Ça fait des mois que je louche dessus. Il cartonne ce pack, hein. J'en doute pas une seconde. D'ailleurs, j'y pense. Henri a gagné ce pack lors d'une loterie que j'ai organisée l'année dernière. C'est vrai ? La chance ! Ouais, il est jamais venu récupérer son cadeau. J'ai dû le remettre en jeu. Mais, je croyais qu'il était un client régulier. Il l'est ? Mais au printemps dernier, il est de moins en moins venu. Voir plus du tout pendant plusieurs semaines. C'était bizarre. Lui qui venait quasiment toutes les semaines. Oh. Mince, ça coïncide avec l'histoire que Théo a raconté à Enzo. Henri avait apparemment raté des semaines de cours. Est-ce qu'il avait l'air malade ou fatigué ? Je te le fais pas dire, un vrai zombie. J'écarquille les yeux. Et Yohann s'affole. Ah non, mais t'en fais pas, il va mieux maintenant. Non mais en gros, c'est juste que à mon avis, le mec était en tournée, c'est tout. Enfin... Ouais. Mais quand même. Pourquoi est-ce que je m'inquiète à ce point ? Bah parce que tu tiens à lui. Oh, y'a plus de scène ! Oh, ça allait trop vite ! Heureusement que j'en avais trois, c'est passé à une vitesse hallucinante quoi. Alors disons qu'heureusement qu'il y en avait trois pour le coup. Ça faisait même pas 10 minutes quoi. Si, peut-être plus, mais je me rends pas compte. Bon bah écoutez, en cumulant les scènes qu'on a fait juste avant, enfin que j'ai fait il y a quelques jours, c'était quand même une vidéo bien remplie en émotions là. Bien riche hein, parce que la censure émotionnelle du début, je me suis toujours pas remise hein. Ah non mais ça fait au moins trois jours par rapport à la première fois que j'ai tourné. Toujours traumatisé. Qu'est-ce que vous voulez. Mais bon là ça va, là ils sont mignons. Bon par contre j'aimerais bien qu'elle arrête de croire qu'Henri soit malade et qu'elle lui pose la question vraiment quoi. Qu'elle arrête de faire sa meuf et pose la question. Genre écoute j'ai appris que t'étais pas là l'année dernière pendant longtemps, tu vas pas en sport, est-ce que t'as un problème de santé ? Tu vois si ça se trouve, en plus là si ça se trouve elle se prend la tête comme ça. Bon là elle a appris qu'elle était pas là pendant longtemps. Genre pour le sport ça pourrait être de l'asme ou un truc, genre un truc chiant mais pas vraiment handicapant tu vois. Donc voilà ça serait bien qu'elle arrête de se faire des films pour rien quoi. Enfin bon, on verra, peut-être qu'à un moment elle va se décider. En tout cas je les trouve tellement mignons, ils sont tellement choux. Oh ils sont vraiment trop choux hein. Franchement, j'adore ce jeu, j'adore ce jeu pour l'attachement qu'on a pour les persos. Je trouve ça dingue mais je les adore, vraiment je les kiffe tous de ouf. C'est peut-être Clément celui que j'aime un peu moins parce qu'on le connaît moins, on le voit moins, on le voit que dans le groupe en fait. On l'a jamais vu seul encore. Mais genre Jasmine c'est tellement la meilleure amie de ouf. Henri et Leila, purée mais leur alchimie est déhémente. Enfin j'adore, 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 j'adore. Demain on se retrouve pour Doki Doki la suite. Normalement demain ça n'aura rien de choquant non plus. Apparemment il y a des trucs creepy mais c'est plus tard. Donc vous inquiétez pas pour les plus jeunes, vous pourrez regarder. De toute façon je vous mettrai des avertissements le moment venu, ne vous inquiétez pas. En tout cas passez un excellent week-end, une très bonne journée. Et bien sûr on n'oublie pas Pouka Pouka Pouka